Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Holycube, d'être en la France TRSC avec le truc là-bas, là, qui fait tic 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 au niveau des villageois. Alors oui, avant toute chose, je tourne cet épisode en suivant du précédent, donc si jamais il y a des éléments que vous pouvez marquer dans les commentaires, je n'ai pas pu les lire puisque l'épisode n'est pas sorti. La seule chose que j'ai faite, c'est en dessous, en bas, j'ai fait un petit réceptacle de manière à ce que les nouveaux villageois qui vont arriver ici, je puisse le voir moi. Voilà, comme ça, ça permettra de les bloquer. Alors j'espère juste qu'ils n'auront pas suffisamment d'énergie pour pouvoir passer par le dessus. Mais de toute façon, si jamais on ne voit qu'il n'y a personne, on mettra une deuxième rangée de verres. Voilà, alors la dernière fois, on avait dit qu'on allait faire un petit bouton pour reset quand il y a un dernier villageois qui passe. J'ai commencé à creuser un petit peu ici le passage. Non, je n'ai pas pris les blocs, donc on va récupérer les blocs. Je n'ai pas de lit. Je dois avoir un lit à côté, ce n'est pas bien grave. Hop-là, hop-là, pile-poil dans le trou. Hop, tac, et surtout, il va falloir de la redstone, il va falloir de la redstone 10. Voilà, qu'on va se mettre un brique comme ça. Hop, 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 hop. Non, il fait toujours nuit. Hop, hop, hop. Toc, 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 tom. Alors, toute la problématique, c'est que... Enfin, problématique. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est en dessous de ce bloc-ci, on va récupérer la redstone. Et ici, on va mettre un... Normalement, ça devrait récupérer le courant en dessous. On va le tester de suite. Je sais que j'en ai dans mon under chest des coffres, des... Donc, si on pose un minecart ici... Voilà, c'est bon. Ça détecte bien, là, le courant. Bingo. Donc, on n'a plus qu'à faire ce long chemin. Et une fois que ce long chemin sera fait, eh bien, on se retrouve pour faire le point. Donc, à tout de suite. Oh, il fait peur la nuit. Je vais dormir. Alors, alors, voilà, ici. Vous voyez qu'ici, il y a eu une toute petite modification. J'ai fini par tirer le fil en dessous. Hop, voilà. On a le courant qui passe bien en dessous du dernier ici qui est détecté. Donc, on va faire le test, nous, en direct tech. Donc, rappel, dès qu'il va y avoir un minecart qui va passer, et ici, hop, tac, ça va envoyer un courant. Le courant va faire tout ce chemin. Tac, 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 tac. Il arrive ici. Hop, je suis tombé. Hop, je suis retombé. C'est pas grave. Il arrive ici. Il vient en dessous. Il est injecté dans ce bloc-là. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Ici, on a juste une simple mémoire. Donc, celui-ci, tant qu'il est éteint, tant que celui-ci est allumé, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu de courant, celui-ci est éteint. Donc, toc, toc, toc. On a le courant qui vient ici. On a un ascenseur à torches qui vient là. Qu'est-ce qui se passe avec l'ascenseur à torches ? On a le courant qui monte. Et quand la mémoire est dans ce sens-là, voilà, on a le courant ici qui est alimenté. Donc, du coup, ça bloque les éteints. Donc, premier, deuxième, voilà, le troisième. À chaque fois, avec le retour qui vient nous bloquer ce truc-là. Et là, on va descendre en dessous. Mais on va faire le test en direct live. Je ne l'ai même pas testé de mon côté. Donc, on va dire qu'on a un main card ici. Et dès qu'il passe, hop, ça a dû envoyer un tic. Ça a dû envoyer un tic. Ça a dû envoyer un tic. Mais ça, est-ce que ça resette la mémoire ? Est-ce que ça resette la mémoire ? Oui, ça resette la mémoire. Mais le problème, c'est que oui. Alors, il faut que je fasse un retour. C'est-à-dire que dès que la mémoire a été reset, je ne devrais pas le faire comme ça, en fait. Je ne devrais pas le faire comme ça. Je devrais juste mettre une alimentation continue avec un coupe-circuit. Ça, c'est naze. Ce que je viens de faire, du coup, on va rester ensemble. Alors, en fait, le souci qu'il y a, c'est que là, on a le courant. Est-ce que là-haut, c'est toujours allumé ? Non, là-haut, ce n'est pas allumé. Donc, on va le faire différemment. Ce qui est vrai que je me suis compliqué la tâche. C'est beaucoup plus simple, en fait, de le gérer comme ça. C'est-à-dire d'avoir le statut tout le temps allumé. Et la seule chose dont on a besoin, ici, en fait, ponctuellement, c'est de couper cette torche-là. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir un courant. Alors, quand c'est ici, là-haut, on va bien monter, on va voir. Là-haut, est-ce que c'est bien éteint ? Là-haut, OK, c'est éteint. Donc, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, il faut une double inversion de torche. On va le traiter, non, pas ici, parce qu'on a un fil qui est au-dessus. Donc, on va remettre ce fil-là, un bloc. Donc, on a une torche ici, un fil là, et une torche ici. Non, la torche, je ne récupère pas. Il me faudrait, il me faudrait... Oh, ben, j'ai juste à faire monter le courant, en fait. On bloque ici, une torche. Là-haut, est-ce qu'on a quelque chose qui va gêner ? Non, je ne pense pas. Et une torche. Donc, ça, normalement, ça devrait être bon. Vérifions. Ouais, voilà. Là, c'est allumé. On voit bien ici que là, c'est allumé, donc les main-cartes sont bloquées. Excuse-moi, mur, on va te couper, ça me vide de redescendre. Donc, voilà. Donc là, on est dans le statut où ça mémorise le passage des uns et des autres. Hop, on voit, ça retourne, troisième. Et tout est bien. Sauf que je n'ai plus deux main-cartes. Ce n'est pas grave, on peut le faire ici. Et dès qu'il y a un courant qui arrive là, ça, c'était fait là. Est-ce que ça a été suffisamment long ? Est-ce que ça l'a reset ? Est-ce que ça l'a reset ? Normalement, ça aurait dû... Et voilà. Et si, ça l'a reset. Alors, pourquoi ça l'a reset ? On va le faire en étant plus court. Hop, hop, voilà. On va dire qu'on a les deux premiers qui sont bons ici. Dès qu'il y a un courant qui arrive ici, en fait... Alors, le fil qui vient de là-bas, c'est par rapport au déclencheur qu'il y a de l'autre côté. Et en fait, quand on a un déclencheur, en fait, cette torche-là va s'éteindre. Donc, du coup, celle-ci va s'allumer. Celle-ci va s'éteindre. Donc, celle-là va s'allumer. Celle-ci va s'éteindre. En s'éteignant, le courant est coupé ici. Et en fait, c'est exactement le même effet que ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est redescendu. Hop. Et on a reset la mémoire qui est ici. Donc, machine terminée pour ce côté-là. On va partir sur un petit peu de déco pour clôturer l'épisode. Et cette partie-là, en fait, j'aimerais la finir. Alors, peut-être qu'on va être obligé à modifier ce truc-là. On va peut-être déplacer l'ascenseur à torche. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est... Ça date d'il y a très très longtemps. C'est en fait... C'est-à-dire que tout ce qui est décoration, garder l'outil comme ça. Par contre, utiliser cette brique-là, qui a un aspect un petit peu industriel. Et en fait, faire un habillage de tout ça en brique avec des petits motifs dessus. Pour donner un côté un petit peu high-tech. Et on voit qu'ici, en fait, là, on est beaucoup trop haut. J'aimerais me tenir, en fait, à peu près à cette hauteur-là. Sauf qu'ici, on n'a pas pouvoir. Donc, on peut se tenir... Oui, non, parce qu'on a le truc à partir de là. C'est-à-dire que, hop, hop, le point le plus haut, c'est celui-ci. Puisqu'il ne faut pas que... Il ne faut pas que les villageois, quand ils viennent ici, se fassent fracasser la tête. Donc ça, c'est la partie la plus haute. B, écoutez. On va voir comment on fait. Peut-être qu'au milieu, on peut se faire un passage. Et c'est surtout que... Après, moi aussi, j'aimerais me faire un passage. Je ne sais pas du tout où le mettre. J'aimerais me mettre une petite entrée secrète. On va le reset. Du coup, quand on le reset, c'est un petit peu comme si jamais je coupais cette torche-là. Tac. Et vous avez entendu le truc là-haut. Il s'est reset. Hop, hop, hop. Je récupère ce dont j'ai besoin. Et on se retrouve juste après pour faire ce bâtiment-là. Enfin, finir le derrière du bâtiment et se trouver un endroit avec une petite entrée secrète. Peut-être que l'entrée secrète, on pourra se la mettre sur cette façade. Parce que là, ici, du coup, on accède... On accède un petit peu à tout là. Ouais, c'est cool. On va se mettre à l'entrée secrète, je pense ici. Enfin, une entrée secrète. Une entrée technique ou peut-être... En fait, on va se la mettre là. On va se la mettre là. Allez, hop. On se retrouve. Je prends tous les blocs. Je réfléchis un petit pattern et on se retrouve juste après pour faire cette partie en décoration. Donc, à tout de suite. Et nous revoilà ici. Alors, les choses ont un petit peu avancé. A savoir que j'ai commencé à définir la dimension globale des l'édifice. J'ai bougé un petit peu cette... C'est un senseur à torche, en fait. Je l'ai descendu d'un cran. Bon, rien d'extraordinaire. C'était juste parce que sinon, on n'allait pas pouvoir mettre le plafond. Et si on ne met pas le plafond, eh bien, on est marron. Donc, tout devrait normalement fonctionner bien. Et j'ai essayé de chercher un endroit où je pourrais mettre l'entrée. J'ai essayé de la mettre là. Le problème, ce que je voulais faire ici, vu la taille, la porte, le bâtiment est impair. Donc, pour faire quelque chose de joli, il faudrait une entrée de 3. Or, une porte de 3 demande beaucoup trop d'espace. Il n'y a pas suffisamment de recul. Donc, du coup, la porte, on va la mettre ici. On va la construire ensemble. Et vous allez voir, vous allez très certainement la reconnaître rapidement, puisque c'est la porte de Jeb. Hop, hop. Il est très facile à construire. Quand on ne se plante pas, on positionne nos pistons. Hop, hop. Voilà. Pour les pistons, c'est fait. Ça. Juste histoire de dire, c'est un petit peu plus chic. Ouais. Bon, on fera quelque chose d'un petit peu plus joli tout à l'heure. Donc, notre porte va faire ceci. Hop, hop. J'en ai plus. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ouais, génial. Hop. Et ici. Et là, il faut remettre deux blocs. Voilà. Histoire de laisser, d'éviter le dessin de trou. On a besoin de fils ici. ce que c'est derrière ou ce que c'est devant. Je crois que c'est pareil. On va le passer ici. Euh, non. Il nous faut... Ah, oups. Il nous faut un deuxième répéteur. Euh... Hop. Non, je n'ai pas de bois. On va vite fait se crafter des torches. Un petit peu de redstone en plus. On va refaire d'autres torches. On les aura. Et on va se faire des répéteurs parce que, de toute façon, c'est jamais gâché. Alors, le répéteur, le fil. Donc, il faut un répéteur ici, à deux tics. Le fil ici, ici, ici. Répéteur à deux tics. Fil, fil. On va mettre un fil là, temporairement. Et... 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 Je n'ai pointe qu'au bol. Parfait. J'ai un levier ici. Et donc, normalement, quand on met le levier ici, il y a un bug par là. What ? Pourquoi ? Ah oui, non. Mais c'est exactement ce que je voulais faire au départ. C'est-à-dire que... Le répéteur est ici. Voilà. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Sachant que l'alimentation, on peut alimenter de n'importe quel endroit. On trouvera quelque chose pour faire un truc un petit peu plus sympa. Donc, nos murs, nos murs, nos murs, nos murs vont être ici. Pour Romain, on se casse pas la tête. On bâtit le mur comme ça. On trouvera après un simple pattern qu'on mettra en place. J'ai une vague idée de comment on va mettre là le bâtiment. Ne vous inquiétez pas. Ça, par contre, il faudrait le fermer. Non. On va pas le fermer par ici. On va le fermer au-dessus. Voilà. On a notre porte qui est là. Lol. Tu le mets ici ? Ça marche. Voilà. Cool. Alors, on va voir que ça serait presque rigolo. Ça peut éventuellement servir de semblant, de déco. Mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, ça est à mis en place. On va construire tranquillement le bâtiment. On va finir de faire le bâtiment. ce que je souhaitais faire, moi ici, c'est déjà, on va casser l'angle histoire de donner un relief un petit peu plus technique, on va dire. Le dessus, comment on va le gérer le dessus ? On a deux solutions. Soit on garde ce toit plus bas, soit on se tient un peu plus haut. Et on va faire ce toit-là qui rentre sur l'autre. on va juste donner un début un début de forme. Et après, on va prendre un petit peu de recul pour voir ce que ça peut donner. Je pense que par rapport aux proportions, il faudrait peut-être même le reculé de un de plus. ça me semble pas trop mal, Oh mon dieu, je n'ai plus d'underpearl. Ouais, il supporterait presque de rentrer encore un petit peu plus. Il faut faire une autre accroche là-bas. Vous allez voir. C'est juste pour donner l'impression que les boîtes sont rentrées les unes dans les autres. On verra après comment on met du détail. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Je vais me profiter pour me faire des slabs comme ça, parce que ça, ça va nous permettre de faire un petit peu de détail. Ok. Hop, hop. Non, plutôt comme ça. histoire d'avoir un dessus. Lui, comme je disais, il supporterait facilement d'avoir un bloc de plus, histoire de donner l'impression que les volumes sont rentrés les uns dans les autres. Du coup, ça, on peut fermer. Peut-être que même celui-ci, celui-ci, on va même le fermer entièrement. ceci est une slab. On peut l'enlever. Toi, tu es en trop. Et l'autre n'était pas en trop, par contre. c'est bien ça. Il faut mettre, il faut mettre tout un slab. En fait, il faut mettre tout un slab. On va le mettre un slab, un stone slab. Et vous allez voir, ça a fonctionné très, très bien. On va juste filer un petit peu de relief ici. Je te pourrais donner l'idée du pattern. Donc ça, finalement, on va le descendre de 1. On va repartir sur l'ancien. C'est toujours pareil. Ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, ça va très bien que c'est le propre de l'architecture que de faire et de défaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver le bon pattern. Ouais, l'arrêt ici est un petit peu mieux que celui-ci. Je supporterais d'abord un retour là. On va plutôt le mettre avec ce bloc là. On redescend. Ouais, l'arrêt est ici. Et on va pouvoir faire tout le tour comme ça. Du coup, je vais vous épargner l'intégralité de la construction parce que ce ne sera que du posage de cubes. Et on se retrouve après pour faire le point de ce bâtiment une fois terminé. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien, voilà. Nous, voilà ici. Voilà, j'ai fait le petit bâtiment. Bon, je me suis fait un peu plaisir. Je n'ai pas voulu trop détailler de l'architecture faire un truc très sobre, très simple. Et donc du coup, ça fonctionne comment ? On a juste besoin de faire sur les deux loquets. Hop, ça s'ouvre. On rentre là-dedans. Et c'est parfait. Puis après, on est dans la zone technique. On est dans la zone technique et tout fonctionne bien. C'est parfait. Voilà, bâtiment. Peut-être que je reviendrai un petit peu sur les détails. Je viens de lever les coffres ici histoire de faire un screenshot. Mais justement, hop, on est là. Tac, screenshot pris. Et c'est sur ce magnifique screenshot que nous allons nous laisser avec cette place qui commence vraiment à prendre fière allure. D'autres choses vont arriver en suivant. Mais bon, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le Pux arc-en-ciel avec... Non, il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est dommage. Ce coucher de soleil, magnifique. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, les amis. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes de Holy Cube. Ciao, ciao.